Reaco News à vous informer, c'est notre devoir. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Donc, l'autre fois, on a ravi que maman a fait des marchandises et qu'on a fait des déchargés. Et donc, là, on se pose beaucoup de questions. Parce que l'oufou est comme un sujet à beaucoup de problèmes. Parce que la fraude, c'est l'oufou, l'insécurité, le continent, c'est l'oufou. Et donc, la présence des services de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut garantir la sécurité de la population. Et aussi, le mouvement des marchandises, pour que les services habilités... J'ai parlé l'autre fois des fraudes au Saléma. En Angola, il y a des gens qui ont des conteneurs, mais dans le Congo, il y a des poussous. Et ces poussous-là appartiennent à des individus qui ont été taxés. Et les gens qui ont des prévisions budgétaires, ils ont dit qu'il y a 16 milliards de dollars. Comment est-ce que tu peux atteindre... En fait, mon Tanwana, ou encore Bidje, il y a 16 milliards de dollars. J'ai aussi parlé, j'ai festigé que... Moukoko Samba, c'est un théoricien. Le ministre des Finances, de l'Économie. Le ministre des Finances, de l'Économie. Le VP, le VP, le vice-premier ministre des Finances. Il y a une théorie. Il y a une théorie bien de l'économie. Il s'appelle Moukoko Samba. Ma théorie à Moukoko Samba, ils ont avantagé le programme de l'économie. Parce que l'économie, c'est la maximisation des recettes. Donc, pour maximiser les recettes, il faut au moins taxer ça. Même en France, 14%, il y a taxes et foutes à manque. Moukoko Samba, dans sa théorie, la théorie de Moukoko Samba, c'est la suppression des taxes. Alors que dans les pays où nous vivons, d'abord les opérateurs économiques sont des étrangers. L'économie n'a pas pris en place par les Indo-Pakistanais. Et donc, vous comprendrez qu'il y a des problèmes de preuves nécessités dans l'Inde, la Chine, la Dubaï et partout. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés parce qu'il a supprimé ma taxe. Mais moi, j'ai pensé qu'un ministre de Moukoko Samba pouvait d'abord réfléchir. Tout ça, la réduction de ma taxe pour contrôler le marché. En fait, le prix des aliments de preuves nécessités sur le marché et l'impact de Moukoko Samba. Le plan social. Il n'a pas tenu... En fait, je dirais... Comment dirais-je... Athéna qui contient Moukoko Samba. Lui, il va supprimer les taxes. Mais je suis étonné qu'ils sont indiens, pakistanais, libanais... Ils sont étrangers et cofettés. Pourquoi ? Les banques les appartiennent. Donc, il n'y a pas un Congolais qui peut aller dans une banque. Il y a de la place. Au sein de la Parenza, par exemple... En fait, c'est-à-dire que même si tu as un projet agricole, la banque des Kenyens éco-subventionnés, la banque des Indiens éco-subventionnés, des Pakistanais éco-subventionnés. Il y a même des Libanais qui commencent même à obliger leurs employés d'aller ouvrir des comptes dans leurs propres banques. Donc, c'est hallucinant. L'économie d'un pays... Moi, je suis en train de dire... n'empêche la lobby qu'être stable ou avancé, sans qu'ils aussent la production locale. Nous n'avons pas de production locale. Vous supprimez des taxes. Budget national équitif parce qu'il y aura suppression des taxes, n'est-ce pas ? Mais dites-nous maintenant, faut-il parler de la maximisation des recettes comme dit Ndoufwamba où parlons aujourd'hui de la suppression des taxes qui n'avantage que les étrangers, qui sont des opérateurs économiques, qui sont des grossistes, qui sont des détaillants, qui sont des importateurs, qui sont des transporteurs, et qui sont aussi des vendeurs. Et les gens, je pense qu'ils sont des détaillants qui ne ont pas la paix de leurs enfants. Et les gens, c'est parce qu'ils se font des défensibilités comme n'importe quoi. C'est-ce qu'ils ne savent pas lié, pour avoir des dépenses de la ville, les migrants qui ont des détails, parce qu'ils ne savent pas lié, des libanais qui ont du profit. Donc, là, je lui sors de frapper à 30 000 $ et c'est un bon bénéfice Les libanais qui ont une victoire. Il n'y a qu'une sorte de frapper à 15 000 $ Mais libanniens sont un gagné. C'est dans quel pays où les importateurs congolais vont dire qu'il n'y a pas d'accord. Il y a les mêmes droits que les étrangers. Mais il y a certains étrangers à l'époque. Les libanais ont une banque. Les notes de crédit. Les Camerounais ont une banque ici. Ils ont une banque ici. Les garanties bancaires. Menons des BTS. Ce sont desически incroyables. Ils ont une banque ici isolée. Ils font des marques. Ils ont des régions akouins." Les libanais ont une banque ici. Les chinois ont une banque ici. Les accords les mitoyens. Les vaccins leur accretar ne font qu'une récompense un crédit. Les vaccins leur donner une banque là-bas. Il fait ne Hashem annule chose qu'ils ont soutenu. Il n'y a pas de décision de monsieur en arrière. Il est venu en nous et va en produire, il ne peut pas être une petiteufité de la mémoire du général. Qu'il ne faut pas continuer, il n'est pas. Ces panafous sont 60.0002.000-352.000-355.000-36.000-36.000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de devenir maillotique. En fait, il faut maille. Maille, c'est la région des autres. Il n'y a pas de l'arrivée, il ne m'a pas, Donc, vous comprenez, dans un pays où nous vivons, où le ministre de l'économie doit comprendre de quelle est la spoliation. Il y a environnement à Bissot, vie par plastique, il y a la compagnie d'abord au fait qu'il y a des mailles étrangers, et ça qu'on circule, au lieu de nous rencontrer, il y a des services, il y a des locaux. Parce qu'il ne faut pas que ce pays soit fait, parce que nous devons faire des mailles, parce qu'il y a le droit de terre pour les femmes, il faut respecter les médias, mais c'est qu'on ne fait pas de la façon dont le ministre est le plastique, et ça, c'est le ministre de l'économie, on a dit que le pays ne se fait pas, ils n'ont pas le droit de la paix, mais ils ne savent pas. Donc, ils ne essaient pas que ça, ils ont causé la mort et ils ne savent pas. Donc, dans ce pays, nous devons faire un ministre de l'économie. à l'objet que non ok maintenant il faut passer pour ma taxe pour l'étranger mais il faut prier à transco et matas parce que depuis 2014 puis attention à la casse 500 fois un gros samba bossa nique et transco les alliés d'entreprises étatiques ou encore publiques de l'état il y a moins d'argent il y a moins d'un seul au bac et toi n'a pas de théoriciens pour la déploie de la banque côté les problèmes sont au niveau et la banque no makaba moto n'a pas écoutez nancy samakawa transco on va y répondre des deuxièmes questions n'a yon on a dit que entreprise n'a pas de transco et dépendra de ministère de transport ok ministère de transport est un ministère où ils ont un budget national si on a loué un budget bien ministre ministre de transport a tâle le budget il y a peut-être dans l'entreprise ou l'état la kamakambou il y a transport n'est ce pas mais boni boni entreprise il y a l'état au lieu et comment on fait les n'engue tout le monde n'a tant qu'on a kala les ala que au monde n'est qu'eux sotrasse d'image il y a la confélie alors les léaux ont le tout le monde a au lieu transco comme on fait les mais ministère de malin parce que sa mission que non transco deux fois un matin pour baï kongoma n'est pas mon impassi donc on a passé 500 francs et transco et donc et mati le tout a 2000 francs c'est hallucinant nous ne pouvons pas accepter l'état est capable de subventionner je dis bien les services il ya transco pour que samedi dimanche transco et comment offre les ponts à nimi transco basali bas fonctionner à l'état basso à pas carburant offre les bisous on a basso on a basso à l'état on a basso à l'arrivée alors que bas particulier basso à rabisse à la banque basso à l'arrivée basso à l'arrivée basso à l'arrivée basso à l'arrivée mais aujourd'hui et beaucoup samba qui fait des théories et c'est hallucinant il ya un an à co sengana mo kondi yamboka attaque cindy yamboka cette fois ci dans mois de février et maniement il a dit qu'on y a un mou koko samba madame noëlla on a okébis oui on a travaillé dans la gêne a travaillé dans la poko ok batto yaebi ok madame oh à sali a doua zimé le roi népotisme et kotinak ya kabiné naïe pas pesé au caractère oui à yako nandere ni ni moutoua tout la moïsia c'est à la gomme ok akennaki koukoumda va déplacer ou bakoufib basalaki de 165 ok des sangs qu'on fallait et j'ai mis le ministre de la maison. Je me suis dit que je ne suis pas au vertu. Je n'ai pas de faire de la fermeture. Je ne suis pas là pour moi. 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 Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Il n'y a pas qu'elle. Je suis là pour moi. Aujourd'hui, je commence à donner raison à certaines personnes qui critiquaient Madame Noëlla. Parce que l'autre fois, moi, je l'ai défendu dans les chaînes de télé, mais je comprends maintenant que Madame Noëlla, Azali Pena, qui n'est pas Manix. Manix a dit Azali, joueur de la troisième division. Et j'ai confirmé ça. Que Azali Pena joueur de la troisième division politique. C'est vrai. Mais non. Je suis là pour moi. Le président de la République a vu l'agenda. Il y a des jeunes. Il y a des pays africains. Il y a des conflits inutiles. Des conflits qui devaient être gérés. Parce qu'il y a un cabinet. Il y a un avocat dans son cabinet. Il y a une dame qui est aussi sa cousine. Dans le cabinet, c'est son ministre. Il y a des ministres. 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 Dites-nous. Ma composante, ce que je vous disais. même pas un par an votre entagne fit OK même pas ok n'est-ce pas ouais maman il a En ce moment-là, on a financé la forestation. Mais il y a un milliard qui fait ça pour moi. Quand tu disais que ça passait à la maison, le président de l'Obsalık est un deset. Tout le monde se fait, il y a un ministre de l'Environnement, qui est un desetés, il y a un ami. Mais il y a un ministre qui est un desetés. Il y a un ministre qui est un desetés. Il y a un ministre qui est un desetés en garde. Il y a un ministre qui est un desetés. Il y a un ministre qui est un desetés en face. qui est le président de la République, qui est le président de la République, qui est tout le monde. Il est aligné à Tia Station, il est à Essence, et qui est le président de la République. Vraiment, dites-nous, pour vous mettre les mains, il n'y a rien à interpeller. C'est le dossier que vous savez, c'est le gouverneur de la ville. Vous savez que le Daniel Boumba atteint l'abition du Cambod. Amile Timberест il n'y a pas de commerce regularité, enfin, il n'y a pas d'ßank. Dans ce cas, supplies d'âge sa Komac單, il n'y a pas de commerce multiplicament. Et c'estOUR ! Et ça a été très fermé en使ant la machine. C'est le même Boungoumès en Chine ? Lorsqu'on bulle ? Tu veux dire, la Cour de statuele n'y nous sentas pas en train d' Dos cochons, parce que moi, comment on appelle ça, l'oxygène naturel, je ne l'ai pas mis. Pour l'animité, il y a un exemple, il y a un bon zolames. Ok. Un bon zolames où il y a des bourgoumets, enfin, il y a des bourgoumets, il y a des communes enceillés. Moi, je suis allé à l'enceillé. J'ai vu une brigade, en fait, d'assainissement mise en place. J'ai vu une cellule d'informations mise en place pour l'accueil au cabadolien serbatu. Et j'ai vu encore un service mis en place où ils allaient combattre l'antivalent et la criminalité. Ok. Et le bourgoumets, il y a un service étatique. Parce qu'il y a tous les services au niveau de la commune aussi. Le bourgoumets a son cabinet. Non, non, non. Moi, en tout cas, on ne parle pas. Ça, c'est un pas un code. Non, on ne parle pas du cabinet du bourgoumets. En tout cas, la loi, je ne sais pas si la loi prévoit un directeur du cabinet du bourgoumets. Mais son cabinet existe, au moins. Son cabinet existe. Bon, j'ai dit, moi, je parle par rapport à la loi. Ah non, si, voilà. D'ailleurs, quand on a noté, à moins que je ne me trompe que le bourgoumets n'a pas commis le cabinet. Parce qu'il faut que le directeur du cabinet, il faut que le bourgoumets est un directeur, le bourgoumets adjoint. C'est ce que moi, je sais. Par exemple, on va nominer. Et les restes, ce sont des collaborateurs qui ont exercé services X, Y, Z. Il y a quatre communes. Parce que dans la commune, on ne gère qu'une petite commune. Ou encore la commune elle-même. Parce que nous avons 24 communes. Donc, c'est ça. Alors, disposition, C'est ça, c'est ça. qui commomérat des aventuriers. Mais je comprends, dans l'Union sacrée, nous avons des infiltrés. Et nous avons des gens qui ne travaillent pas selon la volonté. Ou encore la vision du chef de l'État. Et c'est hallucinant. C'est ça ce que je pouvais vous dire par rapport à la question posée, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Allons-y un peu vite. Par rapport au maître Constant Moutamba ou à Zalibombo Évatier. Lorsque vous avez récite cette nouvelle, que l'était votre... Bon, vous savez, j'ai toujours dit quand la sécurité fait son travail, les droits n'agissent pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont été dans les gens qui ont été dans les gens qui ont été dans les ministères. Bon, les gens qui ont été dans les gens qui ont été dans les gens qui ont été dans les gens. Donc, je suis triste s'il s'avérait vrai que le ministre de la Justice à Zali est empoisonné. Et il y a aucun doute. Au-delà, il y a empoisonnement. Maintenant, il y a encore empoisonné le ministre de la Justice. Ça, c'est aussi la question que plusieurs congos se posent. Donc, vous savez que les congos, depuis son accession à l'indépendance, il y a un réseau de mias mafias installés depuis bien longtemps. et tous les présidents aient un espace pour changer les CTA et ils allaient à la rafaud. Côté, il y a un espace pour ça, mais à côté d'un mafia. Le ministre de la Justice, il a commencé par dénoncer les mafias. Il a commencé par vouloir redresser l'appareil judiciaire congolaise. Mais aujourd'hui, comme dans le Bokanabiso, quand on est juriste et avocat, si on s'appuie à un texte et prendre en compte et dire, je te dis qu'il le fera avec énergie. qu'est-ce qui s'est passé avant son empoisonnement ? Il a pris un makala qui est attaqué. Il a pris un bureau et un ministre de la Justice qui touchaient. Avant ça, il y avait déjà un bras de fer entre les magistrats et les ministres. D'accord ? Parce que selon le ministre, il a compris que les magistrats avaient beaucoup de pouvoirs. Et cela est vrai dans notre pays. Nous avons des tribunaux qui sont des tribunaux qui sont des tribunaux qui sont des tribunaux et qui sont des tribunaux. Oui, je vous dis pour des raisons XY. Moi, j'ai connu des amis qui ont des dossiers qui ont des pakistanais qui ont des tribunaux qui ont gagné des procès en justice. Zéro ! Ce qui est indien, ce qui est un magistrat qui finance les magistrats tant qu'il y a et qu'il y a les magistrats qui ont des tribunaux qui ont des tribunaux qui devront être dans les pap organizations. Alors, ce sera truque du câ全 que lui ont gagné que tous les ministres partaient des tribunaux Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé à Makala ? La prison de Makala qui a des cellules, qui a des blocs, qui a des cachots. Oh yo, on a 22 heures, on a eu la porte. Mais il y a une tentative et une invention. Est-ce que c'est pour calmer la population ou quand même dire la vérité à la population ? Parce que la population, elle est censée, il y a qu'on a informé. J'ai dit bien, par des communiqués officiels des autorités. Ça c'est clair. Maintenant, tout pour ces banalistes. Les gens qui sont venus de l'extérieur, ils sont en prison, ils sont en prison. Ils dépendent de la motivation et qui sont derrière ces gens. Bon, l'invention dans la prison, c'est difficile. On a un théâtre, un prison break, avec, comment il s'appelle, mon nanzemi. Ils sont en théâtre. Mais aujourd'hui, il y a un théâtre, pourquoi ? Il y a un théâtre, pourquoi ? Les prisonniers, ça c'est une tentative d'invention. Mais les prisonniers, elles n'ont pas de mal. Est-ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ça c'est aussi une très belle question. Prisonniers, d'abord prisonniers, il y a un théâtre, sanitaire, il y a un théâtre, 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 il y a trois fois par jour. Je ne savent pas, il n'y a pas de mal. Non, je ne savent pas. et les prisonniers qui sont ces gens là ? dans un pays sérieux je vous dis que tout le monde a démission à Tascade tout le monde peut être ministre on va dire que démissionner parce que perte en vie humaine quand on dit que la vie humaine est sacrée quand on dit que la vie humaine est sacrée on a mis en arrestation provisoire puis on a coupé les prisonniers les services il y a rééducation ceux qui sont en prison ne méritent pas la mort sinon ils ne sont pas en prison ils ne sont pas en prison ils ne sont pas en prison c'est ça bien que les moratoires aujourd'hui ont approuvé mais il y a déjà il y a déjà il y a déjà donc il y a déjà les services il fallait je sais que son application est peut-être tant ça dépend aussi de la gravité autrement il y a des gens qui sont en prison il y a des gens qui sont en prison dites nous aujourd'hui il y a des gens qui sont en prison la justice pour nous est-ce que ce sont leurs avocats qui vont se réunir pour réclamer justice contre qui est-ce que contre l'Etat ça c'est un sabotage c'est une façon il n'y a que saboter les gouvernements gongolais il n'y a que saboter la vision du chef de l'Etat ok posez-vous des questions les gens disent que vous avez cité Eliezer vous avez cité Eliezer bien sûr il en a confirmé aussi il en a confirmé aussi il en a dit en gros mais s'il s'avérait vrai que Eliezer a dit que Eliezer a dit que je regrette je regrette je me sens en sécurité donc les Rwandans peuvent opérer jusqu'à Kinshasa en libérant même ses otages et l'opération turquoise eh bien oui parce que vous savez même dans l'opération pentagone à l'époque les Américains n'avaient pas qu'ils ne savent 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 pas en Irak mais c'est très grave si le Rwanda est capable je dis bien je dis bien d'opérer dans mon pays en allant libérer les vrais criminels les personnes que l'Etat a condamné et arrêté Mwanda Soussou parmi ces gens-là comme l'a dit Eliezer c'est l'on vous dit ok je me sens en insécurité le président de la république je me sens en insécurité ma famille est en insécurité mes amis mes frères les Congolais sont en insécurité ok parce que je n'ai pas comprendre par quelle force un Rwanda à cause avoir des éléments à la république démocratique du Congo pour opérer jusqu'à la prison de Makala en allant libérer même les condamnés les vrais condamnés ok et les autres ont dit qu'il fallait aller à Ndolo dans Makala et puis dans Genga et la question qui se pose c'est ça si réellement Mwanda Soussou a été libéré alors que Mwanda Soussou comment ça fait-il et Mwanda Soussou dans la prison centrale et Mwanda est-ce qu'il y a ce qu'il y a c'est la question c'est la question le président député national il a dit qu'il y a qui c'est que il va peut-être qu'il va transférer en Ndolo il va transférer parce qu'il va transférer les services de renseignement il va s'habiller dans un pays dans un pays sérier il va occuper le ministère il va être sécurité défense services de renseignement civils et militaires il va déposer nous avons failli ok il va contenir le problème il va être dévancer l'ennemi il va mais aujourd'hui il va être moi ma chouchou ce qu'il y a dans Ndolo dans la version l'invention est-ce qu'il y a dans ma car il va être dans Ndolo il va être il va être il va être la politique elle a une mode de gestion elle a une démagogie elle a une démarche elle a une démarche mais elle a un peu frauduleusement dans le gouvernement elle a un peu député frauduleusement l'invention le gouvernement est-ce qu'il est vrai qu'il y aura probablement le gouvernement si j'étais le chef de l'état j'allais vous répondre directement mais nous souhaitons nous souhaitons nous souhaitons nous souhaitons parce que nous avons l'exemple nous sommes Itouris ce qu'il y a Itouris le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni avec toute son administration nous sommes 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 nous nous sommes nous nous Et ça dit que le gouvernement a correspecté les camarades, parce que les lois n'avons été dictées, je ne sais pas, les RCO, tout ça, ce sont peut-être les personnes qui vont procéder à Goulomois déjà, il faut décider de la place à Congo, alors que la Constitution dit que l'État congolais, en fait, c'est l'État souverain, et l'État a le droit de défendre, je dis bien, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, en protégeant, je dis, tous les peuples où l'on habitait n'a étendu la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, les amnésistes politiques ne pensent plus de Mounagana, et coup de chapeau au gouverneur militaire Nuboyakash Amadjoni, il a combattu les ADF, il a combattu les groupes armés, il a combattu les personnes heureuses, parce qu'il y a connivence à Nanga, j'ai suivi une vidéo de Nanga, qui lance déjà des messages forts, aux Itouriens, quand il y a un nazakoya, Itour, il préparez-vous, donc, et comme il y a un scénario, mon corps, il y a un qui se réveille un bon matin, Itour, il préparez-vous, donc, quand il dit préparez-vous, il ne le dit pas parce qu'il vient le dire, c'est parce qu'il a des soutiens des pays voisins, entre autres, l'Ouganda, qui soutient la NFC, le Rwanda, qui soutient le M23, donc, quand il y a un Kandame, nous sommes venus, pour qu'il n'y ait pas d'intérêt, nous sommes venus, bon, il y a un Kandame, un M23, moi je ne contrôle pas trop, il n'y a pas de Luka, les Congolais nous sommes masqués, pour qu'il n'y ait pas d'autorité, n'est-ce pas, il n'y a que représenter l'Ouganda, officieusement, les Nanga, Azo Vandana, Ouganda, les autres, l'Ouganda, les Vianais, et aujourd'hui, les intérêts des deux pays amis, mon confrère, ils allaient protéger l'Ouganda, mais ils prennent des pseudo-congolais, qui pensent, parce que, vous voyez, hein, quand l'histoire va se répéter, à un moment donné, l'histoire ne va plus se répéter, ok, donc, il y a une rébellion, le territoire, c'est le docteur de l'Ouganda, le code général, je ne comprends pas les autorités, comme ça, des groupes du peuple qui sont faibles, c'est le peuple qui passe aux guerres de l'Ouganda, vous n'avez pas à l'レ decreté, moi je n'ai pas du tout à l'heure, tout le temps n'est pas du tout à l'heure, je ne veux pas vous dire, qu'il n'est pas de nasser qu'il est pas du tout à l'heure, qu'il n'est pas un exil, il n'est pas les alis, il n'est pas l'heure. Les Congolais, on n'a pas de moins, on n'a pas de boost à l'électeur, Allons-y. Allons-y. Moi, je parle des choses, il y a rébellion. Moi, je parle des AFC et des M23. Ça, c'est un autre contexte. Il y a une défaillance. Il y a un gouvernement qui dit ça. Moi, je l'ai toujours dit si haut et fort. Il y a une union sacrée. Il y a une union qui défendait le pouvoir en défendant des valeurs. Tant que je défends des valeurs, tant que je trouve ça, il y a une opposition parce qu'il y a des opposants, il y a des opposants. Mais moi, je ne peux pas être comme des opposants. Moi, je ne peux pas être sous la haine, sous les émotions. Parce qu'il y a des gens qui rêvent. C'est ça, les rêves des Congolais. Moi, je ne rêve pas que le Congolais. Moi, je rêve qu'un jour, moi, je dirige ce pays. J'ai rêve qu'un jour, je dirige ce pays. J'ai rêve qu'un jour que nous puissions protéger nos frères Congolais. Est-ce qu'en d'autres, on ne peut pas dire si aujourd'hui, le présent regrette le passé, c'est parce que ceux qui sont là ne font absolument rien ? Mais il ne doit que regretter. Sauf qu'il y a regretté, il n'y a pas d'un évité. Tous les présidents qui sont passés dans ce pays ont regretté. Commençant par Mobutu, il a regretté. Mobutu, il a regretté. Il a dit qu'on prenait mon émotion. C'était les multipartismes. Donc, c'est tout à fait normal qu'il regrette. Mais il est encore temps de se rattraper. Parce que Congolais, à l'Université de Tonga, c'est Nzelah qui est en tant que la ville de Nzelah qui est en tant que la ville de Nzelah. Ils ont dit qu'on a dit que Nzelah qui est en tant que 15 ans, on n'a pas l'impression d'être. Mais Nzelah est bien. On a dit qu'on a la bête. Je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Non, je suis là, je suis là. 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 Mon cher, à t'as dit, si tu as une bonne volonté, tu as avancé beaucoup significative. Mais pour dire que si tu as dit, il faut que tu as l'argent, ils allaient louer à la secteur. Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est un budget national. Au département. Mais il avait présenté un budget. Il avait présenté un projet de budget. Non, non, il a prévision budgétaire. Parce qu'il faut qu'il y a des animateurs pour nous aider. Comment on appelle ça ? Voilà, pour arriver à ces budgets-là. Parce qu'il n'en a pas. C'est ça, la prévision budgétaire. Il prévoit qu'il n'y a pas travaillé et il n'y a pas travaillé. 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 C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Un Congolais libre qui réfléchit avec son cœur et qui compatit avec tous ceux qui ont perdu les leurs. Depuis cette guerre d'agression, vous le savez que le Congo aujourd'hui a plus de 120 millions d'habitants. Nous avons perdu plus de 12 millions de morts. Donc comprenez que le Congo a perdu plus de 4 pays en Afrique. Donc la Namibie n'a que 3 millions d'habitants. Les Soutons n'a que 2 800 millions. La Swaziland n'a que 1 450 000 habitants. La Libye n'a que 6 millions d'habitants. Nous avons vraiment perdu des pays en Afrique. Donc comme a dit Franck Fanon, l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Il est temps d'appuyer cette gâchette, je dis, et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier une fois de plus parce que vous avez quand même eu les temps. Non, pas quand même, j'ai eu les temps. Vous avez eu les... Si je dis quand même parce que... Bon, je sais, voilà. Vous avez eu les temps de répondre positivement à l'invitation d'aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à ceux qui nous ont quand même suivis les partout dans le monde entier. Bon. Bah l'indinayo, ma internaute, ils peuvent critiquer, ils peuvent appeler, ils peuvent aussi ajouter. Ok. Moutoye, baragne, ont sauté. Parce que la connaissance, c'est un savoir validé systématique mais qui est toujours obtenu grâce à une méthode scientifique. Merci à vous de nous avoir suivis. Un bon dessus des programmes. Mais ce que moi, je vous demanderai, c'est de s'abonner massivement et de partager l'émission pour monter dès que cela sera en possession. Bon dessus des programmes sur mon chaîne. Au revoir. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News. Réaco News. Réaco News.